Voir la mer comme un immense panneau solaire et la surface de l'eau comme un formidable accumulateur d'énergie. Cet ingénieur a imaginé un système de sonde qui récupère la chaleur accumulée par l'eau marine juste sous la plage. Là ici, c'est là que sont enfouis les reconcentrateurs d'énergie, puisque nous avons la mer qui nous amène cette énergie thermique. Nous sommes à peu près à 5 mètres de profondeur à cet endroit-là et on vient se charger et reconcentrer cette énergie thermique apportée par le rayonnement solaire dans la couche de surface de la mer. Deuxième étape, le local technique, où arrive de la plage plein de tuyaux pour de l'eau à différentes températures, elle va être dispatchée. Une partie est utilisée directement pour les installations et une partie nécessite d'être traitée un peu plus chaud, un peu plus froid, passe-passer machine. Et en finale, part dans les réseaux de distribution qui sont ici, qui vont acheminer le chauffage et la climatisation en pied de chaque bâtiment pour un usage final. Dans ce camping, cela fait 4 ans que l'on joue le jeu de cette expérimentation aujourd'hui au point. Dans les bungalows équipés, plus de ballons d'eau chaude, plus de climatisation classique. Donc la clim est branchée sur le système maré thermique, pas de split apparent, ni de moteur, puisqu'on est engainable et tout branché sur le système maré thermique. Pour ces usages, un tiers des 90 logements de ce camp de vacances sont branchés sur la maré thermique et donc débranchés du circuit électrique. La différence entre les deux systèmes a été précisément calculée. Sur une moyenne de 5 semaines, entre un bungalow standard et un bungalow équipé de maré thermique, on était entre 3 kilowatts sur un bungalow équipé de maré thermique et 14 kilos sur un bungalow standard classique avec un ballon et un split classique pour la clim. La même innovation sur des bâtiments bien isolés en vrai bois ou en terre crue, ce serait presque le rêve pour notre petite planète. En 20 ans, en Corse, les pointes de consommation électrique en été ont doublé, passant de 200 à 400 mégawattheures. C'est là tout l'enjeu.